Et bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour se faire les énergies de la semaine. Oui, je suis bien au courant, on est mardi, on n'est pas lundi. Oui, je suis également au courant, c'est la deuxième semaine que je vous fais les énergies de la semaine, le mardi et non pas le lundi. Hier c'était lundi de Pâques et je n'ai pas eu le temps. J'en suis désolé. Et oui, ne vous inquiétez pas, parce que je sais que vous allez vous dire non, mais c'est bien sympa ces énergies de la semaine à Suissi, mais ça devient la fête du slip s'il les démarre le mardi. Bon, tout va bien. J'espère que vous avez bien démarré le mois d'avril, puisque nous sommes le 2 avril, première semaine d'avril, suite à ces énergies christiques, ces énergies pascales, ces énergies de Pessar de la semaine dernière et des derniers jours de la semaine dernière qui nous ont fait comme ça monter en énergie, qui nous ont enveloppés d'une énergie extrêmement vibrante, lumineuse, exaltante, réparante, je dirais surtout régénérante. Pour moi, cette période-là, cette semaine sainte, c'est une célébration de la régénération, une régénération tout à fait christique, une régénération cellulaire, une invitation à méditer sur sa puissance de la puissance de régénération inhérente à notre cellule divine. Et nous avons entamé la semaine comme renouvelée de cette énergie en démarrant par ce lundi 1er avril, avec un sentiment du coup d'entamer ce mois d'avril avec une énergie nouvelle, j'ai envie de dire florissante, vierge, pleine de promesses, et puis surtout l'envie de nouveaux challenges, l'envie de nouveautés, l'envie de nouveaux horizons, l'envie de nouvelles rencontres, l'envie de nouveaux désirs à satisfaire, l'envie de se faire plaisir, l'envie de pouvoir jouir plus intensément, plus profondément de sa vie, de son existence. Et je vous laisse ressentir cette énergie-là toute la semaine parce que c'est un petit peu l'invitation énergétique en ce moment que vous avez. Et ce qui vient, j'ai envie de dire, approfondir ce ressenti-là et cette sensation, c'est que nous sommes un petit peu pris entre, non pas entre deux feux, mais entre deux éclipses. Nous avions eu l'éclipse de la semaine dernière avec la pleine lune, et nous avons la nouvelle lune qui arrivera la semaine prochaine avec une nouvelle éclipse lunaire. Et donc, cette période, on sent qu'elle est puissante en guérison, qu'elle est puissante en libération. Je vous ferai bien sûr dans la semaine les énergies du mois d'avril, on fera un point très complet sur nos énergies du mois et je sais que vous les aimez beaucoup, ce sera sur YouTube. Mais en attendant du coup, cette semaine, on est vraiment dans ce passage et dans ces transitions de guérison, on sent que la semaine dernière, on a vraiment lâché des pans entiers, des murs, d'anciennes fresques de notre vie, j'ai envie de dire, d'anciens schémas, d'anciennes mécaniques. Et pour notre plus grand bien, on a l'impression d'avoir cette énergie tout à fait neuve de l'enfant et de l'adulte qui s'en mêle et s'entrecroise, qui s'équilibre dans son masculin et dans son féminin, qui s'aligne comme ça dans sa grande présence et qui a nourri une nouvelle qualité de présence. Donc, tout ça va nous accompagner cette semaine. Alors, évidemment, cette semaine, quand même, astrologiquement parlant, l'événement de ce début de semaine, c'est Mercure qui rétrograde. On est reparti pour un tour. Alors, je sais, ça devient très sexy sur les réseaux de parler des rétrogradations. Ça fait vendre. Mais en tous les cas, un Mercure qui rétrograde vient se conjuguer avec mon propos dans le sens où, outre les petits couacs et les petits bugs de communication, les quiproquos, les malentendus, les mails qui ne parlent pas à la bonne personne, les SMS qui n'arrivent jamais au bon moment, au bon endroit, il y a surtout l'idée, avant qu'il s'agisse d'une communication externe, Mercure, c'est quand même notre capacité à réfléchir en interne. Tout ce qui a trait à notre dialogue intérieur et notre capacité de réflexion. Mercure, en rétrogradation, vient nous faire travailler notre copie à revoir. On revoit notre copie, on se remet en question, on repositionne certaines choses, on revoit la manière de porter un regard sur certains sujets, on est riche, on est neuf de ces compréhensions et de ces intégrations récentes et du coup, on est peut-être plus habile à penser certaines choses différemment et à être en gratitude aussi quant à la manière dont on conçoit certains éléments de notre vie qui pouvaient être perçus d'une manière bien différente, plus souffrante, plus bousculante, plus confondante, plus désagréable et qui là, finalement, trouve un bien meilleur écho. Mercure va rétrograder jusqu'à la fin du mois d'avril, jusqu'au 26 avril pour être précis ou le 25, je ne sais plus. Là, d'un seul coup, j'ai un petit doute. En tous les cas, il va bien nous faire travailler notre manière de revoir certaines choses en perspective toujours dans cette dynamique avec ces éclipses, avec ce chiron, ce guérisseur blessé, de nous réajuster, de nous réaligner avec notre destin, avec nos écritures célestes, avec nos écritures d'âme. L'autre événement aussi, c'est Vénus qui est le 5, donc c'est vendredi, qui arrive en bélier. Alors, une Vénus en bélier, c'est différent, ça donne un tout autre timing, ça donne une toute autre saveur. Vénus en bélier, bon, elle rallume à fond le feu de notre désir, un feu peut-être un petit peu ardent, un petit peu brûlant. On a envie de foncer, on a envie de flirter, on a envie de laisser éclore, de laisser jaillir de notre cœur des poussées, des avancées amoureuses, des avancées heureuses. On va peut-être avoir envie de faire des grandes déclarations, peut-être subtiles, peut-être très, très explicites à des personnes, ou en tous les cas, à laisser, j'ai envie de vous dire, dans votre manière de séduire, dans votre manière d'attirer l'autre à vous, de laisser jaillir ce qui est en vous, ce qui vient, comme ça, sans forcément le conscientiser tout à fait. Ce qui va un petit peu nous donner un savant mélange, un savant travail avec notre Mercure en rétrogradation. En tous les cas, Vénus en bélier peut peut-être nous pousser plus vers la passion, mais peut aussi augmenter, comment dire ça, pas une frustration, mais nous faire un petit travail de se mettre en équation, en adéquation avec notre vie sentimentale, notre relation à l'autre d'une manière générale, notre relation à l'amour et ses timings. Voilà, parce que ce qui demeure et ce qui jaillit en nous ne trouve pas forcément écho là tout de suite, dans l'instant présent, avec ce qui nous entoure. Et ça vient nous faire faire ce petit travail. Alors, on va regarder au niveau du tarot l'énergie générale de cette semaine, de cette première semaine d'avril 2024. Elle est à la 8 de coupe, elle est à lâcher, ce qui émotionnellement n'est plus du tout nourrissant, n'est plus du tout satisfaisant. Il y a ce vrai travail où vous avez lâché, là, avec la précédente éclipse, avec la semaine sainte de la semaine dernière, vous avez lâché pas mal de choses et vous avez pleinement envie de cette nouveauté. C'est ce dont je vous parlais en introduction. Ce vers quoi vous allez tendre tout au long de cette semaine, c'est une remise à niveau, une remise en question, une remise en balance, un réajustement au niveau de votre système de valeurs et d'assumer vos valeurs, d'assumer un peu mieux votre valeur et qui vous êtes. Pour moi, c'est le sens de ce roi de denier pour cette semaine. Il peut aussi venir nous parler plus concrètement de ce travail de valeur, mais dans votre travail, dans votre vie professionnelle, par rapport à une question financière qui se pose en ce moment, de bien vous mettre concrètement en équation avec ce que vous valez. Il y a une réflexion autour de ça. En tous les cas, avec cette idée de roi, vous êtes quand même dans une maturité, dans un nouveau palier de maturité que vous assumez et que vous exploitez de manière tout à fait concrète et que vous faites rayonner. Vous tendez à ça, d'accord ? De ces éléments plus compliqués, plus douloureux que vous avez lâchés, moins satisfaisant émotionnellement, vous tendez vers autre chose. Le conseil que l'on vous donne cette semaine, le conseil que l'on vous donne cette semaine, c'est de prendre du plaisir, de prendre du bon temps, de jouir de la vie. Valet de bâton vous invite à être tout à fait printanier dans votre énergie, dans votre état de conscience, d'être extrêmement confiant et finalement de vous concentrer bien plus sur le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Je vous le résume de manière assez succincte, mais c'est un petit peu l'idée. Vous voyez bien, vous sentez bien l'idée de cette semaine et de son énergie, du nouveau travail, du tout nouveau travail qu'elle vous invite à faire. Je vous laisse ici, je vous embrasse, je vous dis à très vite pour la guidance du mois d'avril sur YouTube et je vous souhaite une très très belle semaine.